Combien de fois est-ce que vous vous lavez par jour ou par semaine ? Combien de fois est-ce qu'on lave les perruques ? Combien de fois est-ce qu'on fait notre hygiène intime ? Ou bien on ne va pas ? Bon, quand il s'agit d'hygiène corporelle, il y a ce qu'on pense être bien et puis à ce qui doit se faire. Aujourd'hui dans cette émission, les femmes d'ici, on va nous apprendre les bonnes manières. Nous-mêmes on va se conseiller. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 On est supposés danser ou pas ? Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission que vous adorez tant, l'émission qui est suivie partout dans le monde, même... Quel pays ? Afghane, ici non. Yasmin ? USA ? Didier ? Canada ? Yes, Aurélie ? Oui ? Continuons ! Oh, London, actually. Turquie, Arabie Saoudite, Irak, Japon, Inde, partout dans le monde nous sommes suivis, même les génies, les extraterrestres, tout le monde nous regarde. C'est le numéro 204 du Bouquet Canal, l'émission en question, l'émission la plus suivie du monde. Bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Nous sommes déjà avec nos invités, que je vais, voilà. Et vous vous sentez bon ? Tout le monde se sent bon ici. Oui. Vous vous sentez bon ici, franchement. Des notes infactives, beaucoup se mettent plein de parfums avant de rentrer là. Mais là, ça dépend, est-ce que ça sent normalement bon ou bien c'est le parfum qu'on a mis ? Ah, c'est ce qu'on va savoir tout à l'heure. C'est ça ! On va savoir si c'est parce qu'on avait des... Ou bien si c'est parce que... Alors, les filles, on va acclamer nos invités. Nous avons Ibrahim Kone, qui est pharmacien. Ibrahim Kone est là. Madame Aïsata Sidibé Ndiya, la gracieuse. Elle est là. Aïsata Sidibé ! Elle est directrice média et nous avons un chantre parmi nous. Elle est chantre. Elle s'appelle Marie Hélo. Donc aujourd'hui, on va partager nos expériences, on va partager nos routines. On va partager vraiment ce qu'on fait. Vrai, vrai là. Devant Dieu, on ne va pas mentir. Non pas. Je les gire. Voilà, on va commencer. On fait un show buzz là. Je les gire quand on commence. En tout cas, I swear. Comment ça va Marie Hélo ? Je vais très bien. Ça va quand on parle d'hygiène corporelle ? Ça te parle ? Évidemment que ça me parle. Tu t'es dit, il y a trop de choses qu'on ne fait pas. Oui, effectivement. OK. Voilà, il y a d'autres détails dont on ne tient pas compte, mais qui sont vraiment, vraiment très, très importants. D'accord. Tata Sidibé, toi qui es toujours nickel, nickel, les gens ont vraiment envie de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Et tu vas nous dire ça dans cette émission. Oui, je vais vous dire. Super, ça marche. Je vais essayer. Tu vas essayer. Alors les filles, moi je vais juste vous poser la question comme ça. Est-ce que vous avez déjà été confrontée aux odeurs corporelles ? Alors moi, je pense que depuis qu'on est petite, nos mamans nous ont toujours habitués à... D'abord, on a appris à s'épiler déjà dès l'âge de l'adolescence. Ensuite, on a ce qu'on appelle le citron, des déos, mais anti-perspirants. Parce qu'on ne nous apprend pas. Parce qu'il y a des déos un peu parfumés là, après ça donne de mauvaises odeurs au fur et à mesure. Puis il y a des vêtements qui laissent des odeurs, il y en a qui font des auréoles, etc. Bon, avec les mamans africaines un peu dures là, on a vraiment appris à prendre soin de nous. On l'espère. Mais c'est quoi le chocroche, je ne comprends pas ? Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir Tata Sidibé et je vais m'exprimer comme une sotte. Non, non, elle est sérieuse, cette fille. Je vais être une sotte aujourd'hui là. Déjà, dis-nous. Alors personnellement, on ne m'a jamais dit que je sentais mauvais. Oui. Par contre, oui, j'ai été dans des situations où les gens en face de moi, vraiment, ce n'était pas ça. Oui. C'était compliqué. Oui. Et c'est le genre, en général, quand les gens n'ont pas une très bonne odeur corporelle ou une belle odeur buccale, ils ont tendance à venir te parler. C'est vrai, ils sont très avenants là, dans les oreilles comme ça. En plus, ils passent, ils... Je vais te dire quelque chose dans tes oreilles et puis t'attrapes comme ça sur ton cou. Tout à sûr. Dis-nous Aurélie. Bon, comme Yasmine le disait, depuis toute petite, on nous a, en tout cas en tant que fille, on nous a appris à nous entretenir. À partir de la puberté, bien sûr, les poils poussent, la transpiration et tout. Donc moi, j'ai toujours utilisé d'abord des déodorants, les déodorants normaux. Et puis, bon, c'est vrai qu'en vieillissant maintenant, c'est plutôt les roll-on. Mais être confronté à des personnes qui sont naturellement... Enfin, pas naturellement, je ne sais pas, on le verra dans l'émission. Mais j'ai rencontré des personnes, effectivement, qui, tous les jours, ont une odeur très forte. Et on n'a jamais vraiment osé leur dire, voilà, essaye de changer de déo, on veut t'offrir un déo. C'est compliqué, quoi. C'est gênant. On va voir les meilleures techniques aujourd'hui. Alors, pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, on vous a demandé quelles sont les techniques que vous utilisez pour éliminer les odeurs corporelles. On vous écoute. Ce que je peux donner, selon mon avis, en matière d'ésodeur corporelle, on peut utiliser le citron. On peut aussi utiliser la louesse pendant les aisselles, avant d'aller prendre le bain. Vous utilisez ça et puis vous attendez 30 minutes. Et puis après, vous pâtez pas en votre bain. Et puis après, vous mettez le dodo rond. Vous sentez tout bon. Ce que moi, je peux dire, il y a des feuilles qu'on appelle des décailles. Je ne sais pas si toutes les filles connaissent ça. Voilà. Je peux faire bouillir très bien. Fais ta toilette. Même si c'est possible, même là, chaque matin, même tu mets, tu bois un peu, un peu. C'est très bon aussi. On peut faire souvent des toilettes avec. Maintenant, le cul de girofle aussi est très bon. Maintenant, le cul de girofle, de la manière à l'utiliser, c'est lui, les petits-petits. Tu peux écraser. Tu écrases. Et puis, même si tu n'aimes pas de pomader, souvent, ça est sur toi, tu mets un peu de tes aisselles, souvent aussi de la bouche, un peu partout sur ton corps et ça mâche. Bon, pour nous, pour connaître les odeurs, pour enlever les odeurs aussi, l'homme, quand tu sens, c'est de prendre un citron et frotter en bas des aisselles et puis te laver avec du bon savon pour faire partie de l'odeur. Et si tu as un bon parfum aussi, tu prends, tu te parfumes aussi. Avec ça, ça ne peut pas faire partie des odeurs. Si personne est sale, quelqu'un lave propre, d'abord, tu mets un parfum là. Il n'est pas lavé, il est sale, et puis, il met un parfum, il s'en va. Mais c'est sale toujours. Ah, c'est pas bien ça. Le vieux, Mathia, à la fin. Ouais. Le vieux. Si tu es sale, que tu n'aimes pas à fin pour partir, tu es sale toujours. En tout cas, tu es sale toujours. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à Marie-Hélo. Marie-Hélo, est-ce que tu as déjà été confrontée peut-être à des odeurs corporelles ? Bien sûr. Ah bon ? Bien sûr. Souvent, lorsque les hormones se développent, à l'âge de la puberté, les sécrétions peuvent provoquer de mauvaises odeurs. D'accord. Mais là, c'est encore plus facile de traiter ça. OK. Voilà. Avec, comme on a dit, du bicarbonate de soude dans les aisselles. Fait bien sa toilette, tout, tout, tout. Ça peut, la transpiration, lorsque, comment on appelle ça, le corps n'arrive pas à éliminer bien, ça peut créer des infections, en fait. Donc, ça, on peut utiliser des déodorants pour pouvoir faire passer ça bien se laver aussi. Parce que ça dépend de comment on se lave aussi. C'est ça, on va parler de tout ça. Il y a des femmes, il y a des femmes, il y a d'autres femmes qui ont tendance à se laver comme des hommes. Voilà. Chape, chape. On sort de la douche. Bon, on va me poser d'abord. On va me poser la partie où ça va. C'est chic. On va d'abord avec Tata Sidibé. Avant de savoir comment on se lave même. Tata Sidibé, les odeurs corporelles. Tu es familier ou pas ? Très familier. Oui. Surtout, j'ai envie de dire, bon, honnêtement, en Afrique, il fait chaud. Donc, bon, obligatoirement, les gens transpirent. Il n'y a rien à faire. Donc, ça, c'est un problème qui est réel, qui est pour tout le monde. Maintenant, comment on fait justement pour que cette odeur ne dérange pas les autres ? Je crois que c'est là vraiment où on veut en venir, en fait. C'est là le problème. Voilà, c'est vraiment ça le problème, quoi. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Après, on va. Ibrahim Kone. Oui. Est-ce que c'est vrai que les femmes ne doivent pas se laver comme les garçons ? Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs méthodes pour se laver, que tu sois une femme ou un homme. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, la spécificité va se trouver au niveau des parties génitales. Oui, c'est ça. Voilà. Sinon, de la tête aux pieds, que tu sois un homme ou une femme. C'est pareil. C'est pareil, voilà. OK. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont les poils qui créent les odeurs ? Quand on va dire que les poils poussent, que ce soit au niveau des parties intimes ou des aisselles, est-ce que c'est ça qui crée les odeurs ou c'est vraiment ça vient de la peau elle-même ? Parce que souvent, les gens disent ça. Bon, donc les odeurs, c'est en fait la suieure et les bactéries qui prolifèrent. D'accord. C'est ça qui crée les odeurs, en fait. Donc, ce n'est pas tant les poils, en fait. Si vous avez les poils que c'est nettoyé correctement, il n'y aura pas d'odeur. Mais la suieure qui réagit avec... Il y a des bactéries qui sont normalement au niveau du corps. Donc, ils prolifèrent dans la suieure et ça crée les mauvaises odeurs, en fait. D'accord. La plupart du temps, les personnes qui ont des fortes odeurs ne le savent pas. Et elles-mêmes, elles aiment bien critiquer les autres. Alors qu'au fond, elles sont victimes. J'ai une amie qui a de fortes odeurs, mais je ne peux pas le lui dire. Pour ne pas la déranger ou la gêner. Et chaque fois que j'essaie de lui dire ça, elle dit, en tout cas, moi, c'est que je suis propre et il ne se sent pas. Donc, tu ne sais pas comment lui dire, c'est gênant. Aussi, elle porte souvent les mêmes soutiens, si on peut s'exprimer ainsi. Les soutiens aussi qui sont portés régulièrement. On a transpiré sur les côtés, même si on se lave quand on met de bons déodorants. Il y a quand même cette petite odeur-là qui remonte un peu dans le nez de la personne qui est en face aussi. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est les sous-vêtements. Normalement, ça doit être changé quotidiennement. D'accord. Voilà. Donc, changer quotidiennement, ça veut dire que vous avez porté un sous-vêtement aujourd'hui. Vous ne devez plus le porter blanc demain. Sinon, le soutien blanc devient marron, comme pour Abide Cazine. Il était dit, le soutien blanc devient marron. Non, ce que je voulais demander, c'est que biologiquement, on a les poils, c'est censé nous protéger. Mais esthétiquement, on trouve que ce n'est pas très beau d'avoir des poils. Est-ce que c'est dangereux, finalement, de s'épiler et tout ça ? Non, ce n'est pas dangereux. Maintenant, bon, il ne faut pas laisser pousser jusqu'à ce que ça devienne une forêt dense. Donc, on peut coiffer. Coiffer, coiffer. Mais coiffer, quoi ? On peut coiffer. Parce que nous, là, c'est les extrêmes. Soit on laisse ça, soit on enlève tout. Moi, je coiffe. Toi, tu coiffes ? Ben, dis-nous, dis-nous. Mais je coupe. Sans toucher. Non, je ne parle pas des aisselles. Les aisselles, je rase. Mais les parties intimes, non, parce que ce n'est pas bon, de toute façon. C'est ça même qui crée les infections, souvent. Parce que les poils, c'est supposé être aussi une protection. Oui, pareil. Donc, si tu enlèves tout, tout rentre après, aussi. Donc, c'est une protection. Il faut laisser. On n'a pas dit d'avoir une forêt dense, comme il dit. Mais oui, oui, on coupe court. Et c'est tout à fait propre. Et peut-être sur les côtés, les maillots. Je fais le maillot. Oui, d'accord. Moi, j'ai un petit souci, c'est que je ne supporte pas le rasoir. Parce que le rasoir me laisse des boutons. Et ça ne fait pas très esthétique. En revanche, quand je prends la crème épilée, tu ne peux pas faire un rassin enlève tout. Donc, comment on peut faire ? Si on t'a dit de coiffer, c'est avec un ciseau. C'est ciseau, hein ? Je ne veux pas coiffer là, comme ça, là. C'est bon. Non, c'est bon. Et puis, tu peux open sur les côtés, tu peux faire la crème à épiler. Le maillot de bain, tu peux faire la crème à épiler. C'est un peu bizarre. D'accord, ok. D'accord. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression, personnellement, moi, parce qu'il faut vraiment s'épiler totalement. Parce que quand tu laisses aussi, c'est comme si tu peux aussi favoriser des bactéries. Non, si c'est propre, ça, c'est quand ce n'est pas bien nettoyé. Non, c'est quand il y a... Ça, c'est quand ce n'est pas bien nettoyé. Ça n'a rien à voir avec les poils. Ça n'a rien à voir avec les poils. Les poux de poils. On ne sait jamais. Les quoi ? Les poux de poils. Les poux de poils. Oui. Les poux aussi. Marie, elle a l'impression d'expliquer. Il y a des poux, moi, j'ai vu. En bas, là-bas, quand même. Vous avez vu ? Oui. Si, si. Les poux, là-bas, au milieu, là-bas. Les poux, des petits... Les poux, des cheveux, des démangeaisons, des paires blanches. Au niveau... Si, c'est les baux pions. Des petits poux. Ça existe. Mais tout ça fait partie de l'hygiène. Je lui dis... Ça, c'est vraiment quand on n'est pas vraiment pas propre, quoi. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des... Est-ce que c'est pas pour ça que les gens disent tout en le vant en même temps ? C'est ça, le... Non, mais c'est comme les cheveux. Il y a des poux dans les cheveux. Mais tout le monde ne se rase pas la tête. OK. Voilà. Si l'hygiène est correcte, au niveau du public, il n'y a pas de raison que les poux viennent s'installer là. Alors, moi, je voulais aussi dire que pour nous, les femmes qui avons de fortes poitrines, on a un très gros souci que beaucoup de femmes ignorent. C'est que quand on a une forte poitrine, il faut vraiment laver, soulever la poitrine et laver en bas du sein. Sinon, après, vous pouvez vous retrouver avec des petits boutons, des fois même des datres et des fois même des odeurs. Et vous aurez l'impression que vos sous-vêtements ont des odeurs, même si vous les changez tous les jours. Mais en fait, ce n'est pas vos sous-vêtements, c'est qu'en bas, ça crée des petits boutons qui sont mauvais. Donc, prendre l'éponge et frotter, c'est très important. Mais du coup, moi, je voulais vous demander à tous votre avis. Il faut se laver combien de fois concrètement par jour ? Exactement, c'est la question à laquelle on viendra. Il faut être propre, il faut être bien. Marie-Hélô, tu te laves combien de fois par jour ? Au moins deux fois par jour. Au moins deux fois par jour. Deux fois, oui. Deux fois, au moins. Mais au pire, au pire, en tout cas, pour moi, le bain le plus important, c'est le soir. Au moins. Ah bon, hein ? Ah oui. D'accord, le matin ? Parce que, bon, le matin, oui, non, le matin, surtout quand on transpire, je le fais aussi. Mais si je dois choisir, c'est celui du soir qui est plus important. Pour moi, ça, c'est personnel. D'accord, ok. Et le pharmacien ? Oui, ce qu'elle dit, c'est exact. On doit se laver au minimum une fois dans la journée. Ok. Maintenant, deux fois, ça dépend de l'activité que vous faites. Voilà. Mais le bain le plus important, effectivement, c'est celui du soir. Parce que la journée, vous avez mené plusieurs activités. Vous avez été en contact avec la pollution et tout ça. Donc, le bain permet d'éliminer tout ce qui est déchets qu'on a pris dans la vie. Et avec quoi ? Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est avec quoi il faut se laver ? Parce que souvent, des gens voient mon éponge et me demandent si c'est la gueille. Si c'est la gueille, elle fait tellement c'est dit. On va répondre à tout ça après la pub. Parce qu'on me dit aussi qu'il y a des personnes qui... Oui, oui. Tu as entendu quelque chose comme ça. À tout à l'heure. Juste après. On a envie de danser même. De retour sur le plateau des femmes d'ici. C'est la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec notre pharmacien Ibrahim Kone, le chantre Marie-Elo et la directrice média Sidibe Aïssata Diaz. Alors, avant de partir en pub, tu avais posé la question sur les produits. Les éponges. Les éponges, pardon. Est-ce qu'il faut se laver avec les éponges qu'on va au marché ? Est-ce qu'il faut prendre des fleurs de douche, des gants ? On se lave avec quoi ? Fleurs de douche, ce n'est pas pour les blancs. C'est trop mou, en fait. Ce n'est pas pour les blancs. Mais je veux dire, le ponche ne doit pas être rigide. Ça ne doit pas être dur. Ça agresse la peau, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lave, la couche superficielle, on l'enlève. Voilà. Et elle se régénère. Donc, plus on enlève, plus ça se régénère, en fait. Et la peau est une barrière de protection. Voilà. Et donc, il y a également, il y a le craque qui est au-dessus, la substance lipidique qui est là, qui protège également. Voilà. Donc, si vous agressez plus la surface de votre peau, vous réduisez ces barrières de protection-là. Et vous ralentissez le renouvellement, la régénération de la peau. Mais, bon, un exemple concret. J'utilise une éponge qui est dure, avec un savon surgras. Et quand je finis de prendre mon bain, j'applique une crème. Donc, normalement, ce que j'ai enlevé, le gras lipidique, il est remplacé, non ? Ça dépend de la crème que vous utilisez. Si c'est une crème hydratante. Oui. Voilà. Maintenant, ça dépend du savon. Bon, vous utilisez un savon sucre, OK, c'est bon. Mais après, il y a l'effet d'abrasion que vous faites avec l'éponge. Mais non, on dit que c'est le gommage. Je n'ai pas parlé. Le gommage est différent de la toilette. Et le gommage, ça dépend du type de peau. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas vous gommer la peau tous les jours. Tous les jours. Ça, ce n'est pas bon. Tata, tu as dit que ton mari dit quoi ? Non, non, si je froide. Tu froides trop. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on a une crème de belles peaux ? Enfin, tous ceux qui froident ont de belles peaux, j'ai l'impression. C'est pas comme si tu te gommais. Moi, en tout cas, mon gant aussi est très dur. Très dur. Il ne faut pas aller fort. Mon gant est très dur. Voilà. Donc, le pharmacien dit qu'il faut faire doucement. En fait, il faut faire attention. On m'a dit ça. Moi, par exemple, avant, j'utilisais... J'avais le gant... Un gant à côté dur, un côté doux. Mais depuis quelque temps, j'utilise le filet que les gens utilisent. J'utilise depuis quelques années, d'ailleurs, qui est très bien pour le corps. Mais pour le visage, il ne faut pas utiliser ces filets-là. Oui, absolument. C'est ce qui donne même les boutons à certaines femmes, etc. Il faut utiliser, par contre, un gant doux avec du savon. Et c'est là où j'en viens par rapport aux différents types de produits qu'il faut utiliser pour être le plus, on va dire, entre guillemets, propre et sentir le mieux possible. Est-ce quels sont les types de produits qu'on peut utiliser ou qu'on peut utiliser pour... On va demander à Ibrahim et ensuite aux dames. Oui, d'accord. Ça, c'est une bonne question. Déjà, la plupart des savons que nous utilisons pour nous laver ne sont pas faits pour la peau, en fait. C'est fait pour quoi ? C'est fait pour la lessive et la vaisselle. Mais ce que je veux savoir, c'est les savons qu'on a, qu'on va acheter, les vrais marques, là. Un bon savon, ça doit être quoi ? C'est quoi ? Est-ce que c'est des savons ? Un bon savon, c'est un savon qui respecte le pH de la peau. Le pH de la peau, c'est entre 4,5 et 5,5. La plupart des savons que nous avons sur le marché ont un pH entre 11 et 16. Mais pourquoi c'est aussi haut élevé ? C'est la substance qui fait le savon, en fait. D'accord. La potasse. Comme vous n'avez pas... La potasse, comment elle est ? La potasse et la soude. Donc, ils ont un pH élevé. Donc ça, ils ont un fort pouvoir détergent. Donc, ils moussent beaucoup, ils nettoient bien. C'est ça qui fait la potasse ? Les tchats, quoi ? Non, c'est ça qu'il ne faut pas prendre, justement. Voilà, je dis ça, ça graisse la peau. C'est la potasse ? Voilà, puisque le pH de la peau, c'est entre 4,5 et 5,5. Donc, il faut plus utiliser des savons qui approchent ce pH-là. En l'occurrence, les sugras. OK. Et puis, il y a des savons sans savon. Oui. Les peintes hématologiques, voilà. Non, mais ça, moi, il y a un problème avec ça, parce que ce sont des savons, justement, qui ne moussent pas. Et quand tu te laves avec, tu n'as pas l'impression d'être propre. C'est ça. C'est ça. Je lui ai dit, plus le savon mousse, moins il est bon pour la peau. Quoi ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est mort. Les femmes, on est mortes, là. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ça, Mariello ? Mais si le savon ne mousse pas ? Et c'est ce savon ? Quand tu le passes sous la peau, tu as l'impression que la saleté n'est pas partie, en fait. En fait, ça colle. En fait, docteur, quand vous vous lavez avec une éponge en crin, par exemple, que vous achetez à la pharmacie, pour nous, les femmes fortes, on dit que ça enlève un petit peu la cellulite. Mais quand vous ajoutez un savon, comme elles le disent, qui mousse, quand vous regardez même dans la baignoire ou dans, je ne sais pas, dans la douche, vous voyez la saleté, quand même. Même si vous n'avez rien, même pas fait une grosse activité, on sait qu'on s'est lavé. Tu sens que ton corps te picote un peu, façon, là. Tu sais que oui, tu es lavé. C'est qu'à souvent, tu dis, eh non, mais lavé est doux. Non, lavé. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de lavé en même temps et puis des odeurs corporelles. On a fait un petit élément dans un Warren pour voir un peu les odeurs des uns et des autres. On regarde cet élément et on revient sur le plateau. Nous sommes dans un véhicule où, au plus souvent, même temps, tu dis à quelqu'un, « Monsieur, essayez de vous ranger un peu. Nous sommes dans un transport commun. Il te dit, carrément, il faut acheter une voiture. Oh, par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une voiture. Vous voyez, ça, moi, je sens un mail. Je peux même me pennerre à jeter. Je finis de l'utiliser, mais quand même, je vais garder. Parce qu'à ma descente, j'essaie, ils cherchent une poubelle. Et je la jette, c'est comme ça. Par contre, d'autres, même, ils montent dans la voiture. Ils sont dans les tenues, je ne sais pas, communément. Alors, excusez-moi, communément appelés les mécaniciens. Quand ils montrent, ils ne vont jamais se mettre dans une tenue vraiment un peu plus appropriée pour monter, pour venir s'asseoir. Ils se disent que non, c'est un transport commun. Chacun, le jour, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas normal. Parce que vous voyez. Quand je vois que tu es mécanicien, je vais monter mon haut. Quand je vois que tu es mécanicien, je ne te prends pas. Parce que tu n'es pas propre. Donc, ça dépend. Je prends tous les clients. D'autres sont bien habillés. Tu vas le prendre. Et puis, tu vas le prendre mécanicien pour le menailler. Ça, ça laisse les habits du travail. Arrivés au boulot, tous ses collègues les regardent en tant que quelqu'un qui tient à quelque part. En tout temps, il était salé dans la voiture. Lui, c'est un mécanicien, c'est son travail. Mais au moins, je m'arrange à ce qu'il ne me touche pas. Voilà. Il peut-être, il va y en a une émission. Je sais bien, ça peut-être. Je vais arriver là-bas. T'as souvent. Voilà. Souvent, ça m'aide un peu. Mais comme c'est son travail, c'est avec. Comme la voiture m'appartient pas, je suis obligée de le faire avec. Voilà, c'est « oh, donc, sinon, tu as gêné. » C'est un transport commun. C'est un transport commun, donc nous sommes obligés de le faire avec. Voilà. Donc, si tu penses qu'il est trop sale, tu prends ton taxi. C'est ça. Il a raison. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut quand même s'arranger un minimum. Tu sais que tu vas rencontrer des gens le matin à prendre une douche, quoi. C'est ça. Donc, allons sur les routines maintenant de beauté. C'est tes mécaniciens que tu dois... Allons sur les routines de beauté. Marie-Elo. Combien de fois tu laves tes cheveux ? Mes cheveux ? Parce que s'il y a un problème aussi qui fatigue les gens, c'est les cheveux. Bon, nous, on a beaucoup de perruques. Les perruques, non, mais on va dire les cheveux en général. Parce que quand tu viens d'enlever ta perruque, c'est qui en bas, là ? Ça sent souvent ? Ah non, mais moi, mes cheveux, c'est au moins deux semaines. Tu te laves tes cheveux chaque deux semaines ? Je veux faire un shampoing. Ok, d'accord. Je veux faire un shampoing chaque deux semaines. D'accord. Et le fait de mettre la perruque dessus tout le temps, ça ne fait pas que les cheveux transpirent en bas ? Bon, je n'aime pas trop les perruques aussi. Ah, d'accord. Le tissage. Quand je me tisse, ou bien je garde mes cheveux naturels, parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une belle chevelue. Ouais. Voilà. Et le tissage, dure combien de temps sur ta tête ? Bah, deux semaines. D'accord, c'est bon. Moi, ça ne fait pas deux mois. Parce que je sais que... Deux mois, c'est là où les morpillons l'arrondent. Et toi, c'est quoi ta routine pour tes cheveux ? Non, moi, routine des cheveux, ça dépend de ma coiffure. Ok. Quand je suis tissée, en général, je me lave tous les dix jours à peu près, une semaine, dix jours. Ok. Voilà, parce que moi, je lave avec le tissage. Ah, tu mets l'eau dedans ? Ah oui, oui, oui. Oui, non, enfin, tu ne rentres pas à l'intérieur, mais tu laves, tu laves, et puis il y a des cheveux. Moi, je garde des cheveux dehors. Ok. Donc, je lave les cheveux, parce que sinon, tu te retrouves avec des trucs blancs sur les cheveux et tout. Effectivement. Donc, une semaine, dix jours, maximum, quand je suis tissée. Quand je suis tressée comme ça, je peux me laver à n'importe quel moment. Ok. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, là, si je peux faire deux fois par semaine ou une fois par semaine, mais un minimum d'une fois par semaine, quand même. Hum. Voilà. Les filles, est-ce que vous lavez vos perruques et les cheveux combien de fois par jour ? Alors, moi, par exemple, on fait des nattes, donc sous les perruques, soit des nattes rondes ou des nattes, oui. Et normalement, chaque semaine, il faut laver ses cheveux. C'est-à-dire, Jacques, ça me dit, là, quand tu sais que tu ne taffes pas, tu vas au salon de coiffure pour arranger tes cheveux pour laver. Mais c'est vrai que, des fois, on exagère. Quand tu arrives, il y a du monde dans le salon, tu te dis, ah, c'est bon. Ma perruque classée, tu as bouclé dedans, moi, elle est portée. Maintenant, tu es même à la maison, maintenant, tu ne sais pas comment tu vas te coucher. On dit, mais chérie, faut élever ta perruque pour dormir. Je dis, non, ce n'est pas grave. Ça peut me donner un genre. C'est pas grave. C'est ça. C'est ça. Tu es grave, tu es grave, tu fais ça à la fac. C'est pas grave. Tu es au naturel. Moi, les cheveux courent comme ça toutes les semaines. Oui, c'est ça. Quand je mets des perruques pareilles, parce que je vais défaire, faire de nouvelles nattes. Parce que c'est vrai qu'on met des perruques, mais en dessous, il faut quand même que ce soit propre. Exactement. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de perruques là-bas. Voilà. C'est ça. Donc, une semaine, tu défais, tu laves, tu refais tes nattes, tu remets ta perruque tranquillement. OK. Aurélie, toi, tu as oublié. Alors, moi, c'est entre une à deux fois par semaine en fonction de l'activité. C'est-à-dire que quand je suis souvent beaucoup sur le terrain, que je fais des visites, etc., ou que je fais du sport, là, c'est au moins une fois par semaine, parce que la tête transpire. Et c'est comme il l'a dit, c'est la transpiration qui donne les odeurs. Mais si je suis souvent beaucoup plus dans la semaine, ou pendant deux semaines dans les bureaux, ou quoi que ce soit, une fois dans chaque deux semaines, quoi. Une fois chaque deux semaines. Elle me crée des... J'ai lu un article où on disait que ce n'est pas obligé de se laver tout le temps. Tout le temps. Genre de ceux qui tuent Cabrile. C'est quoi, Jean-Dartine ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. C'est pas tout le temps. Non, il faut se laver au moins une fois par jour. Maintenant, comment on se lave ? Avec quoi on se lave ? C'est ça qui est important. OK. Je lui ai dit, on n'est pas obligé de se laver matin et soir avec du savon, par exemple. Ah bon ? Oui, par exemple. Vous lavez avec quoi ? Voilà. Non, le matin, vous pouvez prendre votre douche simplement... Sans se laver avec du savon. Sans utiliser du savon. Et puis le soir, utiliser du savon. Mais docteur, ça va salir ta serviette ? Tout ce truc, le truc de poussière, de... Non, mais si tu t'es lavé le soir, ça dépend de l'activité. Oui, dépend de l'activité qu'on fait. Maintenant, si tu as un savon qui est sur le gras, qui est doux, un savon synthétique, je lui ai dit, tu peux te laver le matin et soir avec, il n'y a pas de souci. Mais et la gel douche ? La gel douche qui sont parfumée, est-ce que c'est bon d'utiliser la gel douche ? C'est pareil que... Il a dit que c'est pareil que tous les autres savons. Tant que ça mousse fort. Voilà, il lui ai dit, c'est... Et ça, mais ça mousse même. Ça mousse même. Je peux dire quelque chose sur ça ? Parce que moi, j'ai trouvé que, justement, quand tu parlais de d'artre, moi, j'ai trouvé que les savons parfumés, surtout avec la chaleur de l'Afrique, ça ne va pas ensemble. Ça fait des tâches. Moi, j'ai trouvé ça. Ça décolore, ça laisse des descolorations sur la peau. Donc moi, j'évite tout ce qui est parfumé pour le corps. C'est-à-dire, je mets du parfum. Et en général, même, je ne mets pas le parfum directement sur le corps, je le mets sur mes habits. J'évite, on dit de ne pas mettre sur les habits sa tâche, mais en faisant attention, je préfère mettre sur mes habits, mais pas sur le corps directement. Parce que ça peut irriter. En général, on dit, si tu as un parfum de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère éviter. D'accord. Et les bains-douches parfumés, absolument pas. J'ai banni ça. On va aller dans la toilette intime, des hommes comme des femmes. OK, on va commencer par les femmes d'abord. Toilette intime, Marie et Lo, comment tu fais ta femme ? Je ne vais pas te demander comment tu mets la femme. Mais, je vais juste... OK, je vais juste m'imiquer pour moi, je vais le dire. Genre imaginer, non ? À l'époque, quand on était encore très jeunes, on a eu des séances de formation là-dessus, avec les gens de la santé qui nous disaient que la toilette intime ne se fait pas comme ça. Parce qu'à force de la faire, on détériore la flore vaginale. Donc, soit après les monstres, ou bien après un rapport. Mais le faire tous les jours, c'est ce qui crée des histoires de cancer, de col de l'utérus et tout. Et puis, souvent, on a tendance à utiliser des produits de lavage intime, des trucs, voilà. C'est dangereux. OK, donc on va juste avec de l'eau ? Avec de l'eau, avec de l'eau, avec de l'eau. Et puis bon, c'est juste la vulve. La surface, là. Juste la vulve, mais pas... À l'intérieur, à l'intérieur. D'accord, OK. Non, 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 non. Tu es d'accord avec ça ? Oui, 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 100%. Mais bon, j'ai pas bien compris. Quand tu dis, par exemple, après les règles, après les règles, c'est à l'intérieur ou même pas ? Non, après les règles, c'est à l'intérieur. Non, moi, je... Parce que les gens disent que... Non, moi, on va dire non. Les gens de la médecine nous ont dit que le corps, c'est l'une. Oui, voilà, s'auto-nettoie. Voilà, c'est ça, c'est vrai. S'auto-nettoie, en tout cas, l'intérieur. Mais souvent aussi, on n'est pas trop à l'aise. Non, tu te dis que c'est pas comme Pierre-Louis-Louis. Souvent, tu te dis que c'est pas trop... Ah, d'accord. Donc, bon, après les bons trucs, quoi. D'accord, dis-nous ta... Non, j'ai une solution pour ça. En fait, effectivement, avant les règles et après les règles, on peut se sentir un peu pas très bien parce qu'il y a un changement dans le cycle hormonal. C'est ça. Donc là, on peut prendre ce qu'ils appellent de l'acide borique. Il y a des pilules d'acide borique qu'on peut utiliser une ou deux avant les règles et une après les règles. Mais évitez de faire la toilette à l'intérieur. C'est pas bon. Oui, ça dénature la flore vaginale. Alors moi, je sais pas... Tout ce qu'on met à l'intérieur, rien n'est bon. Sauf si c'est fait pour. Sauf si c'est fait pour. Alors, Yasmine, on dira... Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup entendu ça, mais je ne peux pas m'empêcher de bien laver ma fleur. Non, non. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Avant d'avoir les monstrues, il y a une odeur qui vient. Même Beyoncé. Après les monstrues, il y a une deuxième odeur qui vient d'attaquer. Moi, qu'est-ce que je fais ? Puisqu'on nous a tellement dit de ne pas mettre à l'intérieur, je prends le jet d'eau, là. Je dévisse ça. Je dévisse ça, j'ai déjà. Est-ce que ça, tu es sûre que c'est pour nettoyer ou pour te faire un autre plaisir ? Non, 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 très bien. Si ça me fait plaisir, il suffit de changer. Non, non, non. Non, vous m'avez demandé. C'est bon, c'est bon. Non, moi, je mets les deux, c'est comme une pomme d'eau. Et puis, tu vois, fou. Le pharmacien dit non. Souvent, si tu peux prendre le purgeois, on ne dit pas purgeois. On dit le purgeois. Le purgeois. Et puis, tu mets l'eau un peu, puis tu appuies dedans. Tu vas voir que bon, les petits caisses à caisses vont se chécher. Bon, ça, c'est ce que Yasmine fait. Le pharmacien, qu'est-ce que tu dis ? Je ne mets pas le dos. OK. Voilà, donc la toilette intime se fait uniquement à l'extérieur, en fait. C'est ça. Voilà, c'est la vulve, la partie extérieure, même pas l'intérieur des lèvres. Ah bon ? Ah bon ? Alors là, on a un problème, monsieur. Je suis désolée. Je n'ai pas un problème. Excusez-moi, mais non, je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est vous, c'est votre avis. J'ai le mien, allez-y. Voilà. Mais je vous écoute. C'est terminé, on va à la pub. Donc, c'est uniquement la partie extérieure qui se fait avec de l'eau. Simplement, c'est suffisant. Ou bien un gel intime. Au pH neutre. Oui, au pH neutre. Oui, uniquement la partie extérieure. Et ça, on le fait une fois dans la journée. Une fois dans la journée. Voilà, une fois dans la journée. D'accord. Une fois dans la journée. Maintenant, les jets d'eau, non, ça c'est à proscrire. À proscrire. À proscrire, c'est pas, voilà. Parce que vous pouvez entraîner des bactéries là-bas. L'eau n'est pas stérile. L'eau du robinet n'est pas stérile. C'est quand même, tu veux faire ça, c'est la périmotée. C'est ça même qui se passe. Après, tu te retrouves avec des choses pires. C'est propre pour boire, mais c'est pas stérile. Non, non, on va marquer une pause publicitaire. Parce que je sais que le jet d'eau, là, elles y tiennent énormément. Mais on va marquer une pause publicitaire. Et on se retrouve tout juste après. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je danse, on ne nous a pas dit de danser. Non, le système n'est pas sale. Alors, de retour sur le plateau des Femmes d'Ici. Je suis en train d'écouter des conversations, là. Donc, ça fait que ça me déstabilise un peu. Mais je vais rester concentrée. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Les Femmes d'Ici. On parle avec Ibrahim Kone, Tata Aïsseta Sidibé et Marie-Elo. Alors, en fait, ce qui m'avait déstabilisé tout à l'heure, c'est que le pharmacien à côté de moi disait qu'on n'est pas obligé de se nettoyer après les rapports. Non, ça l'a pas. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Genre, le sperme, là, c'est comment ? Non, mais le sperme n'est pas sale. C'est un fluide. Et puis, il sort, il ressort. Il ressort, voilà. Il ressort. Ils ne sont pas mauvais à un moment. Ce qui est conseillé après les rapports, c'est d'uriner. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il dit, après un rapport, on n'est pas obligé de... On n'est pas souillé. On n'est pas obligé de se laver, de faire une toilette intime. C'est quand même un peu bizarre, parce que c'est clair qu'après un rapport... Regarde, Yasmine. Après un rapport, c'est vrai que vous avez quand même transpiré pendant le rapport. Normalement, on transpire, ça dépend de où on est. Mais tu transpires et en plus de ça, il y a... C'est un gâteau. Non, mais ça, c'est un gâteau. Moi, je ne comprends pas le rapport. En tant que femme, tu te sens... Non, mais moi, je ne comprends pas le rapport. Le rapport, ça, c'est le corps. Mais oui, mais... Mais en bas, là-bas, là. Il suffit de se rincer. Comme il l'a dit, uriner absolument, parce qu'on dit que ça empêche les bactéries, en fait, de rentrer dans... Comment on appelle ça ? L'urette, là où on fait... L'urette, là où on fait pipi. Et puis, en fait, il faut juste... À la limite, si tu... Bon, parce qu'il y a aussi un sujet, je pense que vous aviez même parlé de ça une fois, c'était par rapport au fait que quand on a... Quand on a les spermes... Le sperme, le sperme, parfois, ne peut ne pas... Partir. Non, pas partir, mais ne pas être bien pour toi. Parce que peut-être si le monsieur, son sperme est trop lourd... Voilà, si, si. Donc, de toute façon, le sperme ressort. Il ressort. Il ressort. Mais il y a quand même des petits restes. Oui, mais donc, tu peux un peu peut-être laver le bord, un peu, un tout petit peu. Mais pas dire que tu vas aller rincer à l'intérieur, là-bas, et puis... T'as de l'eau, comme Yasmina Inter. Avec la cuillère et on ne peut plus sortir. Absolument pas. Vous avez tellement bien parlé que... Non, non, non. Souvent, mais je me condamne. Non, non, non. Non, non. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai le problème. Non. Peut-être que d'autres femmes ont ce problème, d'autres aussi n'ont pas. En tout cas, il y a des hommes, quand ils rentrent dans des chambres d'hôtel, il y a des femmes, là. Quand ils se déshabillent, ils fuient en même temps. Mais il y a des odeurs qui sortent de là-bas, là. Est-ce que c'est le sperme qui finit sans rien à voir ? C'est le sperme qui fait ça, c'est pas le sperme. C'est le sperme qui est là, là-même, là. Quand tu finis, et puis tu as attrapé la nuit, là. Maté, mais quand tu t'en pisses, quand tu fais comme ça, là, ça remonte un peu pour te saluer, d'abord. Mais l'odeur est présente. Mais comme on dit qu'il faut que... Bon, je ne sais pas, moi, personnellement... Parce que, c'est ça, attendez... Ça dépend des activités qu'on aime faire. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc moi, je veux bien qu'on prenne cette histoire de sperme, là. À la cave. Oui, Aurélie, dis-nous. Non, moi, je veux savoir, parce que on parle beaucoup des femmes. Mais même pour les hommes, aussi, ils ont une manière de... Ils doivent... D'accord, on va finir avec ça, avec les femmes, là. Donc, pour les femmes, là. Yasmine dit que le sperme, à un moment, ça se sent. Le lendemain et tout ça, c'est pas grave. Pourquoi tu vas attendre jusqu'au lendemain avant de te rincer, aussi ? Non, elle dit que tu te rinces immédiatement. Moi, je pense que les problèmes que les gens ont... Excusez-moi, mais je pense que c'est dû plus à nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, si tu as des problèmes, comme ça, boit du goncoli, ça nettoie, ça fait que ça sent moins mauvais. Ou, bref, fais le truc de l'acide boric une fois, deux fois. Mais c'est pas... Il y a des odeurs, mais tant que c'est pas une odeur de fromage ou de poisson pourri, c'est l'odeur, c'est ton odeur. C'est lié. Si tu manges pas bien, si tu vas manger à check-up poisson tous les jours, et puis, ton truc sort, et tu bois pas assez de... C'est lié aussi à la nourriture. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr, absolument. L'alimentation. L'alimentation. C'est possible. Mais il peut y avoir des remontées. Voilà, mais il faut boire. Il faut boire beaucoup d'eau. D'accord. Voilà, ce que je veux dire, le problème, c'est qu'arriver à un moment, au niveau de la partie intime de la femme, ça devient un sec infénal. Donc, elle pense trop se laver. Généralement, les femmes qui font des infections vaginales à répétition, c'est les femmes qui lavent trop. En fait, c'est ça. C'est ça, mon problème, moi. Je veux dire, l'organisme est tellement bien fait qu'il s'auto-nettoie, en fait. La mycée vaginale se nettoie, et il y a des bactéries qui sont présentes qui empêchent d'autres bactéries de proliférer là-bas et entraîner les infections et tout. D'accord. Les hommes, allons chez les hommes, comme on l'a dit. Comment les hommes doivent faire leur toilette ? Vraiment, je pense qu'ils ont des odeurs. On a une histoire ici, là. Monsieur l'homme. La toilette, au niveau de la partie génitale. Bon, aujourd'hui, la plupart des hommes sont psychonciers. Donc, je veux dire, le problème ne se pose pas. Tout est à découvert. Il suffit de bien laver. Et puis, c'est tout. Mais ceux qui ne sont pas psychonciers, il faut... Non, moi, je pense qu'aussi, c'est la transpiration. Si tu te laves pas bien. Arrête, on va le laisser terminer. Voilà, il faut rélever le peu plus et puis nettoyer. En haut, en bas. Pour ceux qui ne sont pas psychonciers. Pour ceux qui ne sont pas psychonciers. Maintenant, après, je reviens encore sur les dessous. Voilà. Donc, il y a certains hommes qui peuvent garder leurs culottes pendant 3, 4 jours. Il y a des chaussettes, tout ça, là. Il faut les changer quotidiennement. Chaque jour. Chaque jour. Ok. Tu es à portée matin, tu reviens. Parce qu'il y a pas de deux cas de son. Voilà, tous les téléspectateurs ont bien compris. Il faut changer les dessous tous les jours. Il y a pas de deux cas de son. Mais ça, c'est pour eux. Ils portent un caleçon plaqué et puis ils portent un porcet dessus. Il dit les cas. Non, mais parce qu'après, il n'y a pas d'aération. Il n'y a pas d'aération, exactement. Ça fait que le manque ne se développe pas bien souvent. Ah, Yasmine ! Oui, ben, Marie-Eloi, c'est quand ils sont petits. Non, le danger dit ça parce que souvent, il y a dit que c'est la vérité. Non, c'est vrai, en plus. C'est vrai ce que tu as dit à Yasmine. En général, les hommes n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. Tout à l'heure, j'ai essayé d'un peu toucher. Ils n'ont pas le temps, en fait. Quand ils rentrent, c'est un truc, chape, chape. Entends, excusez-moi, mais il faut soulever le truc. Oui, elle dit ça ici, donc rien, c'est bon. Étant donné que tout est coincé, il n'y a pas d'aération, comme l'a dit le docteur, et la transpiration, tout ça. Mais ils ne vont pas prendre le temps de bien, une fois qu'ils sont en train de la douce. D'accord, donc prenez le temps, prenez le temps de bien nettoyer, de soulever et de laver en bas. Oui, mais aussi, la messagerie, c'est que j'ai envie de l'aération. C'est un sujet qui me touche, et le jour qu'on a fait l'émission, beaucoup de gens ont écrit pour dire que vraiment, on vit la même chose. Vous n'avez pas d'odeur vaginale. Vous avez un rapport, vous finissez le rapport, vous l'avez, vous n'avez toujours pas d'odeur. Mais le jour que vous laissez le truc dormir dedans, le lendemain, c'est gata-fio. Comment on fait ? C'est parce que ça aussi, c'est un problème, c'est pas parce que tu as des infections, tu n'as pas. Mais l'odeur des démêlages, c'est trop bâtard. Non, mais dans ce cas-là, tu ne dors pas, je ne suis pas le lendemain. Juste avant, c'est la question que vous proposez, c'est une série. C'est pas bon au sperme, là ? Oui, c'est que tu n'as pas d'infection, ça sent bon, tout est parfait, même en fait, tes éloges. Mais quand tu te laves après, c'est propre. Mais quand tu ne laves pas, et puis tu dors d'une manière, le lendemain, façon, façon, d'une manière, et puis bon, c'est ça qu'il s'agit au fait. Moi, je pense que c'est le mélange de transpiration et de tout ça. C'est la transpiration qui fait... Non, mais c'est pas... Elle parle de dedans. On a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a parlé de ça. Il y a une question qui revient aussi souvent, c'est les protèges libres des femmes. Parce que nous aussi, on a des pertes et tout ça. Est-ce qu'il faut, je vais demander au docteur, est-ce qu'il faut mettre des protèges libres chez les femmes, là-bas ? Oui, on peut mettre les protèges libres, mais il faut les changer régulièrement, chaque 4 heures. C'est ça. Chaque 4 heures ? Voilà. Les gens mettent du matin au soir. Ah oui, oui, oui. Ils ont des infections. Il faut dire quelque chose aussi que les femmes doivent savoir, c'est surtout les portes et les culottes. Oui, on va juste relancer un reportage, Aurélie. Désolée, on est vraiment en fin d'émission. On doit lancer un reportage parce qu'on a posé la question à des jeunes. Comment est-ce qu'ils font leurs toilettes ? Et on va les écouter. 30 minutes, je crois dire, 30 minutes, ça va. Je prends le temps de bien me nettoyer, bien nettoyer tout et tout et tout. Même l'autre côté, là-bas, c'est ce qui est plus. Tu sais, je te brosse tes dents d'abord, bien avant de commencer à te laver, tu finis de te brosser les dents, tu finis tout, tu regardes, tu mets ton goma sur le visage et tu commences à te laver, tout ça. Tu fais d'abord ta toilette d'abord. Voilà, pour nous, les intimes, on fait d'abord les toilettes. On est fait de la toilette, c'est plus que là, maintenant, après avoir lavé ton corps, tout le corps, tu fais encore ta toilette avant de sortir. 15 minutes, je vais me laver et je ne tue pas dans la douche. Normalement, il faut au moins 15 minutes à 16 minutes. Moi, je ne brosse pas les dents d'abord. Voilà, moi, je fais mes laver et après, je fais mes brosses là-dedans. Après, on n'allait pas chez moi. D'autres, je fais des brosses d'abord, je fais des laves. Moi, je tue dans le j'aime, moi, j'aime l'eau. Donc, c'est sûr, je vais me laver comme ça. Pour un garçon, c'est important, c'est bon, c'est bien, c'est laver. Oui, c'est important pour la santé. Et puis, l'hygiène, c'est plus aussi. Étant plus vieux, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas jouer à la voir. Puisque nous sommes commerçants, nous avons encore plusieurs personnalités ici aussi. Un bon garçon, il doit faire trois jours sans se laver. Là, je sais que c'est un garçon. Quand il passe, quand le chef frappe, on dit que c'est un garçon qui passe. Un garçon, normalement, il fait trois jours sans se laver. Toi, tu as fait combien de jours à toi, moi ? Moi, il fait trois jours sans me laver. Aujourd'hui, c'est dans mon dernier jour, je le sais dans mes larmes. T'es sérieux ? Non, je suis sérieux. Oh, tu blagues, tu blagues. Hé ! Tiens, tu as le dis, c'est ça. C'est important que je lave tous les jours. Je mets du bas dans la douche, je suis rapide. Combien de temps vous faites ? Au moins trois, deux minutes. Pourquoi ? Ce n'est pas peu ? Non, c'est bon. Quand il y a la vie, j'en sais lave, rapinez, puis on sort. Il y a pour un dur là-bas. C'est bon, là-bas, rapinez. Alors, bon, on a eu la vie de tout le monde et là, on est en fin d'émission. Donc, je vais prendre juste l'avis de Marie-Hélo sur ce que tu peux donner comme conseil et tout en une phrase. Et ensuite, t'as pas ça. Voilà. Je veux... Ce que je pourrais dire, c'est que nous devons faire très attention à notre hygiène. Parce qu'il y va de notre bien-être et de notre entourage. C'est ça. Voilà. Parce que ne pas bien se sentir, ça indispose. Ça indispose notre entourage. Il y a un sujet qu'on n'a pas touché, mais l'hygiène buccale aussi. Et le jour. Ça, on aura l'occasion de faire ça avec un dentiste même qui va bien nous dire tout ça. Ça peut tuer mal, mal. Donc, vraiment, pour l'hygiène collectif, faisons attention. D'accord. Merci beaucoup. Il ne faut pas indisposer les gens. Il ne faut pas indisposer les gens. Oui, rapidement, l'hygiène buccale, ce n'est pas faux. Rapidement, il faut se laver les dents le matin et le soir. Et surtout, comment on appelle ça ? Les fils dentaires. Fils dentaires. Fils dentaires. Fils dentaires. Enlever la viande entre les dents parce que c'est ça qui fait sentir. Et se laver la langue, s'il vous plaît. D'accord. C'est important. Très important. Je peux revenir sur... Je vais rapidement les protèges libre. Oui. Et éviter tout ce qui est parfumé en termes de protèges libre, serviette hygiénique, c'est très mauvais. Et ça donne encore plus d'infection. Donc, un autre point. Oui, ça va. Ibrahim Connedi, nous, pourquoi parfumé ? Les parfumés surtout. Alors, donc, je dirais, pour une bonne hygiène, il faut se laver fréquemment. Oui. Il faut se brosser les dents deux fois par jour. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut se moucher correctement. Ah. Oui. Il faut se couper les ongles. Oui. Il faut se couper les ongles. D'accord. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. C'est bien résumé. C'est bien entendu. J'espère que ce n'est pas rentré dans l'oreille des sourds. Moi, je n'ai rien à dire. Ils ont tout dit. Je ne veux plus l'ajouter. Ça a vite fini. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada